Ils ont relevé le défi de l'Alia, Alia Story, c'est vous, c'est moi. Et nous avons le plaisir ce matin d'accueillir Pascale Kadoch. Pascale Kadoch est en Israël depuis 5 ans. Alors elle a toujours eu Israël au cœur, mais pourtant elle a beaucoup bourlingué avant d'arriver ici. Aujourd'hui elle a monté un Ghan, elle va nous parler un peu de son parcours. Bonjour Pascale, on est ravis de vous accueillir. Pascale Kadoch évidemment. Bonjour, merci, ça fait plaisir d'être parmi vous. Et bien nous aussi, alors vous avez, avant de vivre à Tel Aviv, je crois que vous habitez aujourd'hui à Ramangat, vous avez grandi au Canada. Oui, j'ai grandi au Canada jusqu'à 35 ans. Et de là-bas j'ai quitté pour aller faire 6 mois une expérience au Club Med. Je suis passée 2 ans en Italie. Alors 6 mois au Club Med, c'était où exactement ? En République Dominicaine, Punta Cana. Alors à cette époque-là, vous ne pensiez pas du tout venir vivre en Israël, c'était pas au programme ? Non, c'était pas du tout au programme. J'ai toujours aimé Israël, ça a toujours été un pays de cœur, mais c'était pas du tout au programme. Donc vous avez fait la vie au Club Med, vous êtes bien amusée. Oui. Voilà, et puis après vous êtes partie en Italie. Qu'est-ce qui fait que finalement vous avez quitté l'Italie pour arriver en Israël ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a, un élément déclencheur, quelque chose qui vous a poussé à changer de direction ? J'ai eu un sentiment comme quoi Israël m'appelait. C'était très bizarre comme sentiment. J'étais en Italie et ma petite sœur est venue me rejoindre et on devait aller faire un voyage. Et j'ai eu quelque chose dans mon cœur qui m'a dit, viens on va en Israël. Du coup, on est venu visiter Israël sans même penser faire mon alia. Et je me suis déjà fait quelques amis. Et de là, les gens me disaient, tu, je te vois en Israël, fais ton alia, fais ton alia. Et ça ne m'avait pas vraiment cliqué encore. Je suis retournée en Italie. Oui, surtout qu'en Italie, je crois que vous avez adoré l'Italie. Vous avez adoré Rome. Adoré, adoré. J'avais une vie incroyable. J'avais un petit copain. J'avais un bon job très, très bien entouré. Qu'est-ce que vous faisiez en Italie ? Et du coup, comme par hasard, j'enseignais l'anglais aux Italiens. D'accord. Donc, j'avais beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances. Mais une fois avoir visité Israël, on dirait que ça m'a rappelée. Quelque chose me disait, ce n'est pas ta place en Italie, viens t'installer. Pourtant, il y a une très bonne communauté juive en Italie. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais elle est très, très, très renfermée. Elle ne laisse personne s'intégrer. Si on n'est pas italien, si on n'est pas européen, surtout que je ne suis pas européenne, je suis canadienne. Donc, ce n'était pas vraiment facile de s'intégrer. Ok. Mais on dirait qu'Israël m'a appelée. J'ai vraiment eu un appel. J'adore Israël. Et du coup, j'ai fait mon allié à deux roms en quelques mois, vraiment en quelques mois. Mon visa a été accepté, j'ai pris mes affaires et j'ai quitté. Alors, vous aviez plusieurs cordes à votre arc, prof, tout à fait. Mais vous êtes aussi diplômée en éducation. Et vous aviez d'ailleurs au Canada un très grand gagne, une très grande crèche. Oui, j'en ai deux. C'est ma mère qui les a ouvertes en 89. Il s'appelle Garderie éducative NIFNAF. Et je gérais 115 enfants et 18 employés. Voilà, donc c'était vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur. Je crois que vous avez la passion des enfants encore aujourd'hui. Alors, ça ne vous a pas manqué pendant votre période en Italie, prof d'anglais ? Bon alors, c'était un peu différent quand même. C'était un peu différent, mais je touchais un peu à tout le monde. J'avais des enfants comme j'avais des adultes. Donc, j'étais quand même un peu dans mon milieu. Mais j'ai vraiment une vocation pour les enfants. J'adore les enfants. Donc, oui, ça me manquait énormément. Alors, vous êtes arrivée en Israël. Qu'est-ce que vous avez pris comme décision ? Qu'est-ce que vous avez fait exactement ? Et comment vous avez choisi votre ville d'intégration ? Donc, dès que je suis arrivée, j'ai fait mes cinq mois d'Hulpan, où je me suis fait énormément d'amis. Et que je suis toujours en contact. Et de là, on a développé des liens très, très forts. Et j'ai voulu agrandir ma famille d'amis. Travailler au Hilton, l'hôtel Le Hilton. Et du coup, là-bas, je me suis fait beaucoup, beaucoup plus d'amis, des Israéliens, beaucoup plus de connaissances, des touristes, comme le staff de l'hôtel. Mais de là-bas, c'est là où j'ai senti le manque et que j'avais besoin de retourner vers ma vocation, qui est les enfants. Donc, j'ai quitté et puis j'ai ouvert un Micheparton. Donc, vous avez ouvert, il y a trois ans, un Micheparton pour les enfants de zéro à trois ans, qui s'appelle aussi IFNAF, référence à ce que vous aviez fait au Canada. Est-ce que les choses sont différentes ici ? Par rapport aux lois, oui. Malheureusement, ce n'est pas très contrôlé. Il n'y a pas vraiment de... Il ne réclame pas de diplôme, pas encore malheureusement. Il ne vérifie pas beaucoup si on a les premiers soins. Malheureusement, moi, oui, moi, je le suis. Mais malheureusement, non, ce n'est pas encore réglementé. D'accord. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas et qui cherchent peut-être, je crois qu'il vous reste quelques places dans votre Micheparton, comment ça se passe une journée chez IFNAF ? Donc, je suis ouverte du dimanche au jeudi, de 8h à 5h. J'offre les trois aéropas, bien sûr. C'est cachère. Les enfants arrivent, on joue un peu. Je les accueille de 8h, 8h30. Vers 9h, on mange. Les plus jeunes font la sieste. Les plus âgés, je joue jusqu'à environ 10h30. 10h30, je les sors dehors pour qu'on puisse jouer dehors parce qu'il fait trop beau. Que ce soit piscine ou activité à l'extérieur. Vers 11h30, je les rentre pour faire des changements de couche, laver les mains, etc. On mange le repas chaud. Ils jouent à peu près jusqu'à 12h30, 12h40. Et là, ils sont crevés. Ils dorment jusqu'à 2h30, 3h. Pour se réveiller, pour avoir une autre collation et bien sûr les changements de couche, etc. Et pour faire encore des activités. Et tout se fait à travers des jeux. Donc, l'apprentissage se fait à travers le jeu. Et entre 4h et 5h, les parents commencent à venir chercher. Est-ce que vous avez des projets pour agrandir votre GAN ou en créer un autre ? Ou prendre peut-être du personnel, un local, etc. ? Oui, c'est une idée que j'ai pensée. J'ai voulu le faire. Je me suis un peu renseignée. Mais sans avoir trop de réglementation, ils en ont quand même quelques-unes qui sont un peu farfelues. Et je trouve que c'est un peu dur de trouver de l'aide. Des méta-palettes sur qui on peut faire confiance. C'était ça mon... C'est ça le souci ? Le premier problème pour ouvrir un GAN. Oui, mon souci, exactement. Donc, pour l'instant, je reste petite et on verra. On verra bien. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Alors, juste pour savoir, parce que j'aime bien poser cette question à ceux qui ont fait l'oralien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a aidé à vous sentir ? Alors, bien sûr, les amis, c'est important. Mais est-ce qu'il y a autre chose que vous avez fait et qui vous a aidé à vous sentir bien ici ? Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de bénévolat. Et j'ai toujours voulu m'intégrer dans des communautés. Alors, j'ai choisi de faire partie de Adopt a Safta. On adopte une Safta, une femme âgée, un certain âge ou un homme, une grand-mère. Pas obligée d'être une grand-mère, ça peut être un grand-père. Moi, j'ai été placée avec une femme qui est malade, un problème de cœur. Et il nous demande au minimum d'aller la visiter une fois par semaine. Mais moi, j'ai un coup de cœur pour moi. C'est devenu vraiment comme ma grand-mère. Je suis devenue amie avec sa famille. Je vais la visiter assez souvent. Et je trouve que ça m'a beaucoup aidée parce que ça m'a rapprochée. Ça m'a fait se faire comme si j'avais de la famille en Israël alors que je n'ai vraiment pas beaucoup de monde. Donc, je recommande de faire beaucoup de bénévolat ou de s'inscrire dans un programme où on peut rencontrer des gens qui nous apportent aussi beaucoup. Parce qu'ils sont là, ça fait un moment. Eux aussi, ils sont des fois des immigrants. Donc, ils nous amènent des choses qu'on ne connaît pas du pays, qu'eux ont connues d'un différent temps. Je trouve ça très important. Bien sûr, ça fait des échanges, ça crée des liens. On se sent moins seul. On se sent aussi appartenir à une famille en quelque sorte. Exactement. Donc, ça vous a beaucoup aidée. En tout cas, c'est touchant. Alors, voilà, je donne le truc pour ceux qui nous regardent en ce moment. Il faut s'inscrire sur le site adoptsafta.com ou alors même, je crois qu'on peut passer par la Maccabie. Oui, exact. Donc, pour avoir des adresses, des gens qui ont besoin d'un petit peu d'attention. Et puis, en même temps, pour vous, ce sera une belle expérience, un sens inné du partage, assurément. En tout cas, merci beaucoup, Pascal Kadosh. Merci à vous. Et on vous souhaite bonne chance et bonne continuation, voilà, pour la suite. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.